Bonjour à toutes et à tous les amis c'est Aloysia Studio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de produit sur cette chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter un casque un petit peu particulier puisque c'est un casque qui m'a été envoyé par la marque Fine Fine c'est le Fine Fine Ampli Game H6 Donc oui comme vous l'aurez compris cette vidéo est en collaboration avec la marque de gaming Fine Fine c'est ma toute première collaboration avec une marque sur cette chaîne donc forcément la vidéo sera pas parfaite mais en tout cas j'espère qu'elle vous plaira et surtout merci à la marque Fine Fine de me donner l'opportunité de réaliser cette vidéo et de me faire confiance en m'envoyant leur produit donc pour commencer cette vidéo en beauté on va bien sûr déballer le produit sachez que je ne l'ai pas encore déballé et que je le découvre avec vous donc pour cet unboxing je vais filmer avec mon téléphone puisque comme vous pouvez le voir la caméra elle est assez grosse assez encombrante donc déjà avant de voir le produit vous pouvez voir la boîte qui se présente comme ceci donc on a le nom du produit juste ici Ampli Game H6 de la marque Fine Fine bon ça s'écrit Fine Fine mais ça se prononce Fine Fine et on peut voir juste en dessous le casque qui ressemble à ça qui est assez original j'aime bien notamment la partie RGB sur le côté avec le petit smiley bon on a en dessous du coup une description de ce que c'est Gaming Headset on a ensuite au dos de la boîte des informations sur le produit donc Ampli Game H6 Specification Features Manufacture Gaming Headset encore une fois et on a ici la précision que c'est un casque RGB on a toujours le côté du casque RGB avec le petit smiley le micro et un bouton qui sera certainement utile pour gérer le micro justement ensuite sur le côté on a le nom du casque donc Ampli Game et H6 et on peut donc maintenant enfin passer à l'ouverture du produit donc on va enlever les petits morceaux de scotch et on va ouvrir la boîte donc attention c'est parti ok donc l'ouverture se présente comme ceci on a déjà certainement une petite notice H6 User's Guide donc une petite notice pour utiliser le casque et on a ensuite le casque juste ici que je vais déballer je vais prendre mon temps quand même parce que à une main c'est pas facile hop et voilà on a du coup le casque qui se présente comme ceci on a le micro juste ici que j'avais pas vu d'ailleurs et on a le casque juste là qui est vraiment stylé on va pas se le cacher qui est vraiment vraiment cool et au milieu du carton on a les câbles du casque ok on a les câbles du casque donc on va poser le carton et la boîte sur le côté et on a donc le casque juste là donc je vais repasser sur ma caméra pour continuer la vidéo bon du coup je repasse sur la caméra pour continuer la découverte du casque avec vous encore une fois c'est la première fois que je découvre le casque je l'avais encore pas déballé j'avais pas encore regardé à quoi il ressemblait donc déjà au premier abord on peut penser que c'est un casque assez simple mais quand on commence à le tourner on commence à voir pas mal d'originalité au niveau des oreilles du casque notamment le petit smiley qu'on constate juste là qui apparaît d'ailleurs sur je crois la plupart des produits de la marque Fine Fine c'est un peu leur marque de fabrique on va dire et leur logo d'ailleurs et on a à l'intérieur du casque le nom de la marque Fine Fine qui est dissimulé juste ici et d'ailleurs je voulais pas forcément préciser quand j'ai déballé le casque mais avec le casque et le micro on avait aussi une petite pochette en cuir ou en tout cas en simili-cuir pour ranger le casque une petite pochette qui est très sympa encore une fois avec la marque du casque sur la pochette donc c'est une pochette assez grande justement pour ranger le casque qui est très très sympa comme je l'ai dit juste avant en vous le montrant sur la boîte le casque est relié à une sorte de petite télécommande donc on a une télécommande juste ici pour régler sûrement le volume du micro et allumer le micro et on a au bout du fil du casque un câble USB un câble USB qui est très stylé là je sais pas si vous le voyez mais il a un design assez particulier un design assez stylé et il a un petit plastique de protection juste ici pour protéger le câble et ça c'est vraiment cool ok maintenant je vais essayer de mettre le casque sur mes oreilles pour voir ce que ça donne pour voir ce que je ressens si le casque est confortable si les oreillettes sont intra-reculaires enfin je sais pas si intra-reculaires mais en gros c'est si elles se mettent autour des oreilles je vais tester ça tout de suite et je vous donne mon avis ok donc je viens de tester le casque une première fois comme vous avez pu le voir mon premier avis sur ce casque c'est qu'il est plutôt confortable comme je joue pas mal aux jeux vidéo pour ceux qui me connaissent bien je pense que je pourrais facilement mettre le casque toute la journée sans que ça me dérange ou sans que ça me fasse mal à la tête on va le retester un peu plus tard dans la vidéo pour tester le son et pour tester le micro en attendant je vais vous parler de ses caractéristiques bon du coup au niveau des caractéristiques du casque ça vous le savez sûrement déjà mais le casque est RGB il se branche en USB type A et il a un poids d'environ 600 grammes heureux les amis comme vous pouvez le voir quelques heures ont passé depuis l'instant juste avant je suis désolé ma caméra avait plus de batterie du coup j'ai dû attendre qu'elle recharge et c'est pour ça qu'il fait un peu plus sombre derrière moi je disais donc ça du coup c'est pour les caractéristiques principales maintenant si vous voulez des caractéristiques plus poussées je pourrais vous dire que le micro a une sensibilité de moins 40 enfin qui va de moins 40 décibels jusqu'à 3 décibels mais honnêtement c'est pas des caractéristiques extrêmement importantes et pour être honnête vous et moi je pense que on n'y comprend pas grand chose donc maintenant que je vous ai présenté le casque on va configurer ensemble et tester le microphone sur mon ordinateur mais avant de passer au test du casque je tiens à vous rappeler que vous pouvez acheter ce casque sur Amazon ou directement sur le site de Fine Fine au prix de 39,99€ et donc si vous êtes intéressé par ce casque tous les liens sont dans la description de ma vidéo voilà on peut maintenant passer au test je mets le casque sur mes oreilles et je le branche tout de suite bon du coup j'ai enlevé le casque 3 secondes pour voir un peu à quoi ça ressemblait allumé mais comme vous pouvez le voir le casque est RGB sur le côté c'est vraiment trop stylé et pour les gens qui ont un setup gaming full RGB ça donne un côté vraiment stylé au setup je vous montre en tournant la tête sur le côté ça donne ça voilà je sais pas si vous avez pu voir mais en tout cas moi je trouve ça vraiment trop stylé on va donc commencer à jouer à Minecraft Dungeons avec le casque donc là il va y avoir environ 5 à 10 minutes de gameplay où vous entendrez ma voix via le micro du casque et moi j'entendrai le son dans le casque et ce sera le test ultime pour savoir si la qualité est vraiment bien ou pas et si le casque vaut le coup d'être acheté ou pas on va donc lancer Minecraft Dungeons ou plutôt relancer Minecraft Dungeons puisqu'il y a eu un petit bug un petit bug d'image tout simplement on prend un nouveau perso hop on commence la partie et vous allez voir que le jeu est normalement pas si dur que ça ok donc on va faire la tour la tour qu'est-ce que c'est ? c'est en gros un niveau un étage voilà à chaque étage vous avez un niveau et plus il y a d'étages plus les niveaux augmentent et plus le niveau augmente plus la difficulté augmente bon pour ça on est à l'étage 1 ok donc c'est parti étage 1 ok donc pour l'instant on a quelques petits mots pas compliqué à battre vraiment pas ok et là on a un boss dès le début de l'étage 1 genre il y a vraiment un boss dès l'étage dès le début de l'étage 1 on a direct ok j'ai failli mourir quand même j'ai vraiment failli y rester et en gros là à chaque étage vous avez ça et vous pouvez retourner au camp n'importe quel moment pour vous sentez que ça va être trop dur pour vous vous pouvez retourner au camp voilà tout simplement on va prendre je pense un petit point voilà un petit point bonus accepté et les points bonus ça vous sert à enchanter vos armes pour que ce soit mieux donc là c'est quoi c'est met le feu aux créatures pour 3 secondes c'est qu'il y a plus de dégâts au fil du temps ok donc on va prendre ça sur l'arc on a quoi ? sur l'arc on a exactement la même chose et on a rage intense je pense que je vais reprendre aura de feu et voilà nickel comme ça on fera un peu plus de dégâts et c'est parti ouah mais il y a combien de boss là ? ok on les défense et en vrai je les défense hein ok nickel et avec aura de feu j'ai défense oh oui aussi il me défense apparemment et on a combien ? ok je les ai défoncés nickel ok donc là on a le choix entre des gantelets une hache qui fait plus de dégâts une épée qui fait plus de dégâts ou un arc qui fait plus de dégâts arc, arc palette explosive ah c'est intéressant mais je pense que je vais prendre dégâts l'artefact 63 10 secondes de temps de recharge écoutez pour l'instant je pense que je vais prendre un artefact pour tester un peu ce que ça fait ah d'accord oh mais je le défense qu'est ce que c'est que ce truc là ? ah j'ai vraiment défoncé en fait ok c'est tout c'est juste ça enfin c'est juste ça c'est quand même un peu mal ok tranquille tranquille ok donc là on a un costume d'artiste on a robe de téléportation ou carcan enflammé lame de scie cassée ou alors lame rotative ok bah écoutez je pense que je voulais prendre le costume d'artiste au départ parce que c'est intéressant plus de scènes de santé mais je pense que je vais prendre plutôt la robe de téléportation parce qu'elle est vraiment scédée et là on va améliorer j'ai 3 points bonus donc on va améliorer qu'est-ce que c'est que ça ? boss bestial vous famillez un petit plus dégâts on va peut-être prendre ça ou alors prennez-y ok est-ce que j'ai un féminier ? je ne suis pas sûr d'avoir un féminier mais c'est pas grave on va prendre ça quand même parce que non vous savez quoi on va attendre on va attendre avant de prendre l'amélioration parce que je ne sais pas si plus tard je vais bloquer un féminier ou pas donc on verra forgeron de puissance intéressant je peux améliorer ça ok j'ai amélioré mon arme trop bien mais non attendez attendez quoi incroyable ok ok là il y a un gros boss ah c'est tout c'est tout après c'est que j'ai su mais bah bon si c'est bien des gars enfin un peu mais pas vous aïe ah ouais d'accord ok ok il fait mal il fait mal d'accord aïe 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 bah vous êtes j'ai un peu je l'ai détruit de peine aïe 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 ah ah ça fait mal ça fait mal ok ok on est mort une fois c'est pas grave il me reste deux vies je crois deux trois vies je sais plus combien il me reste de vie il me reste de la vie donc c'est pas très grave il est plus grand normal ok on a presque eu bon bon j'ai presque eu j'ai presque eu bien peu bien peu hop on esquive et attention on esquive et on le démonstre là voilà là il y a une guerre on l'a eu ok parfait ok donc là j'ai le choix entre une armure de loup un arc en liane tortueuse ou une corde de vent une corde de vent 4 de bloc repoussé 10 secondes de temps de recharge ok je pense que je vais prendre de l'armure de loup non non je sais pas le gong le gong j'ai pas encore testé il m'a l'air impression on prend le gong d'accord si ça se trouve ça va absolument rien mais on verra bien là je vais améliorer quand même mes enchantements ça je peux l'améliorer niveau 2 ok on en prend vite ça je peux l'améliorer niveau 2 on en prend vite et il me reste un petit truc pour améliorer celle-ci tiens on va prendre Phénesis parce que j'ai pas de j'ai pas d'animaux j'ai pas de famille donc on va prendre Phénesis et voilà et là normalement on est vraiment pas mal oh j'ai encore un boss wow ok j'ai pas lu que ça c'est ça ah c'est vraiment un boss énorme un boss un gros gros boss ah c'est un bois partout mais non ça fait trop mal ah c'est vraiment trop mal en fait là ça va être très proche wow wow ça fait mal ok ça fait très très mal oh allez 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 ok j'ai eu le sport let's go let's go ah 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 allez ma passion ma passion oh let's go ok j'ai eu trop mal j'ai eu très très mal let's go non ça va être très très chaud ok bon attends je vais bien non ok ok ça fait très très mal on réelle a dit ok 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 c'est bon j'ai compris donc je vais pas m'attarder plus longtemps sur Minecraft Dungeons de toute façon je voulais juste tester la qualité du son et du casque je suis très satisfait par la qualité du son je suis assez satisfait je pense par la qualité du micro je me suis entendu tout à l'heure parler avec le micro hors caméra et je suis assez satisfait par le son en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous rappelle que vous pouvez acheter le casque sur Amazon ou directement sur le site de Find Find au prix de 39,99€ je crois que c'est ça le prix en tout cas si le casque vous intéresse tous les liens sont dans la description de ma vidéo sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu aussi pour me dire si vous avez aimé la vidéo et bah moi en tout cas je vous retrouve pour une prochaine vidéo allez ciao ciao